Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire des Gounouma News ce jour, Tour Cyclisme International au Cameroun, Camtel, sponsor officiel de l'événement. Retour sur les jeux universitaires de Garoua avec Orange Cameroun, innovation technologique dans ce journal, au boulot se dévoile à vous. Voilà pour les titres. Tour Cyclisme International au Cameroun, Camtel, sponsor officiel de l'événement. La Cameroun Télécommunication participe en sa manière à la 20e édition du Tour Cycliste International du Cameroun. Du 31 mai au 9 juin prochain, Camtel est sponsor officiel de cette grande messe du vélo parrainée par le président de la République, son excellence Paul Biya. Camtel, à travers ce sponsoring, entend non seulement afficher son soutien, mais également susciter une forte émotion de fierté et d'appartenance parmi le public, renforçant ainsi sa position comme un acteur clé du développement régional. Transformation numérique de l'économie nationale, la directrice de la Camtel, Judith Yassondé, au mitreau d'Economas News, souligne l'importance de la souveraineté du numérique au Cameroun. Écoutons. Vous êtes sans savoir que Camtel, c'est le bras séculier de l'État en matière de télécommunication. Et dans la stratégie nationale SDN30, il faut que Camtel participe à la transformation numérique de l'économie nationale. Aujourd'hui, avec la prépondérance des GAFA, des grandes multinationales, sur la gouvernance des télécommunications, il est important que le Cameroun, à travers les institutions comme le Winkostel, Camtel et l'Antique, puissent asseoir la souveraineté numérique du Cameroun afin de protéger les données, de protéger les populations et les entreprises camerounaises contre les grandes multinationales en matière de gouvernance de l'Internet et du numérique. C'était au cours de la journée Camtel de la souveraineté numérique. G-Université Garoua 2024 Orange Cameroun était au cœur de l'événement. Les G-Universités Garoua 2024 se sont clôturées dimanche dernier à Garoua en présence du ministre de l'Enseignement supérieur. Et Orange Cameroun y était également de la partie avec une ambiance électrique pour la circonstance. Des animations et différents jeux ont ainsi permis à ces nombreux clients de rentrer avec plusieurs lots. La fête était belle avec Orange Cameroun. De l'innovation technologique dans ce journal Oboulou est à votre disposition. C'est une application nouvellement triée au Cameroun et bien présente dans plusieurs pays d'Afrique qui permet aux Camerounais et Africains de manière générale de trouver facilement un emploi parmi les offres qu'elles présentent sur le marché. Oboulou ne se limite pas seulement à l'aide fournie à l'accessibilité facile à trouver du travail mais également accompagne chaque postulant dans le processus de retraitement. Place aux offres d'emploi dans ce journal Yaya Tau Service recherche un digital business développeur. A Douala, Bac plus 2 à marketing, c'est l'expérience qu'il faut à postuler avant le 20 juin 2024. Toujours à Douala, Wafakash est à la recherche d'un responsable IT. Expérience requise, Bac plus 5 informatique a postulé avant le 5 juin prochain. Encore à Douala, MKBA appelle à candidature un administrateur système réseau et application Bac plus D en informatique. C'est le niveau approprié pour le postulant. C'est Dime Charles Ayaoundé et à la recherche d'un responsable marketing et commercial chargé de la clientèle. Avoir deux ans d'expérience dans le domaine serait un atout pour le candidat à postuler avant ce 4 juin 2024. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econima disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501